Bonjour à tous et bienvenue à cette édition, lancement hier de l'opération Tabaski, édition 2012 à l'Hippodrome, cette quatrième édition de vente promotionnelle de moutons, est une initiative du ministère de l'Élevage en partenariat avec le Pas des eaux, le programme d'appui au développement de l'élevage dans le Sahel occidental. Le prix varie entre 25 000 et 5 000 francs CFA. Il nous donne les détails. On est venu à Sokolo, la mairie de Dukovri, sévère à Agnono, la région de Ségo. Différentes provenances, mais même objectif, celui de fournir aux Maliens pour la fête de Tabaski un mouton de bonne qualité et surtout à un prix abordable. Voilà c'est donc à quoi s'attelent depuis quatre années consécutives le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental Pas des eaux. Cette activité commerciale vise deux objectifs principaux, à savoir la création de revenus substantiels pour les agro-éleveurs et groupements de femmes. Le deuxième objectif vise à approvisionner le district de Bamako un mouton de qualité à des prix acceptables. Le premier choix qui est marqué, et le troisième choix pardon, qui est marqué au rouge, je vais dire le dernier choix, c'est de 25 000 à 50 000. Le deuxième choix marqué au jaune, c'est de 50 000 à 75 000. Et le premier choix au vert, de 75 000 à 100 000. Je dis bien, c'est des fourchettes de prix. Donc ça se dissuite. Mais ce qui est certain, vous ne trouverez pas un animal sur ce marché qu'on va vous proposer à 105 francs. L'opération Tabaski va se dérouler cette année sur quatre sites de la capitale. En commune 2, au stade de l'Hippodrome. En commune 4, au terrain Shahaba de l'Afiabougou. En commune 5, au stade Suleiman-Mori Koulibaly. Et enfin en commune 6, au stade de Sogoniko. Pour cette opération, c'est plus de 4 000 têtes qui seront sur le marché. C'est en tout cas parti pour 10 jours de vente promotionnelle. En attendant le jour J, les vendeurs prennent bien soin d'un mouton pour qu'il devienne encore plus dodu et plus juteux à faire languir les papilles le jour de la fête. Si les marchés promotionnels de vente de moutons sont bien approvisionnés, ce n'est pas le cas des autres marchés à bétail. C'est le constat fait par une autre équipe de reportage qui a sionné quelques ponts de vente de la capitale. Il ressort que le prix du mouton est très élevé par endroit. Il varie entre 60 000 et 250 000 francs CFA. Les marchands de bétail et acheteurs estiment n'avoir pas constaté sur le terrain la décision du gouvernement d'annuler les taxes sur le transport des moutons. Prématra aurait pour le compte rendu. Aux différents marchés de bétail de Bomako, les mêmes constats semblent se dégager. Pas des moutons en quantité suffisante. L'une des raisons évoquées est la crise au nord du Mali. Cette partie du pays était pourvoyeuse des marchés de la capitale. A cause de l'insécurité, très peu d'animaux viennent du septentrion malien. Une situation qui semble influer sur les prix des moutons. Pour les marchands de bétail, ces prix restent abordables et même accessibles aux populations. Faux, rétorque certains acheteurs interrogés. Ces derniers trouvent au contraire les prix exorbitants. Pourtant, le gouvernement a décidé récemment d'annuler toutes les taxes sur les transports des moutons, soit deux semaines avant la fête et une semaine après. Une décision qui devrait naturellement avoir un impact sur le prix des animaux. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Si vous avez un taxi, le gouvernement a décidé de taxer les taxis. Les taxis ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas. Ils ne sont pas, ils ne sont pas. Ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne sont pas. À l'origine de cette cherté des moutons sur le marché, les tracasseront routière. Certains marchands de bétail approchés estiment avoir débroussé des sommes énormes au niveau des différents postes de contrôle. Si la force doit rester à la loi, le département de tutelle va-t-il prendre toutes ses responsabilités, pour faire appliquer la mesure prise sur le terrain. En tout cas, il y va de l'intérêt des consommateurs. Peu facile pour le Malien cette année. Le Monde a célébré hier 15 octobre la cinquième édition de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Le thème choisi est lavage des mains au savon, une pratique efficace pour lutter contre le choléra et les autres maladies diarrhiques. Dans notre pays, seulement 15% des ménages utilisent le savon pour le lavage des mains, c'est rabatillé. Cette journée a été célébrée sous le signe du changement climatique et de la paix. Le Mali a voulu mettre en exergue le rôle important que joue la femme rurale dans la restauration perturbée par les changements climatiques et dans le maintien et la consolidation de la paix. La Journée internationale des femmes rurales qui se veut un espace de communication permettra aux femmes de s'informer et de se former. Le gouverneur de la quatrième région a salué la tenue de cet événement dans sa région. Brouhima Sieba a invité les femmes rurales à persévérer dans leur action en faveur du développement socio-économique. Le choix du thème nous paraît très important. Revendiquer votre droit à la parole dans les réflexions sur le changement climatique et la paix, c'est un sujet important à plus d'un titre. Les changements climatiques, nous savons aujourd'hui que le changement climatique affecte tous les milieux et les femmes rurales sont les premières victimes de ce changement. Donc si déjà la réflexion est portée sur cette question, cela nous paraît très très important parce que c'est la femme qui fait la corvée de bois, c'est la femme qui fait la corvée d'eau, également c'est la femme qui participe donc à l'agriculture toute entière. Incontournable des tâches agricoles quotidiennes, de cerner les notions de changement climatique, son rôle pour la préservation de la paix. Les femmes doivent être impliquées dans les grands débats et les prises de décisions ayant trait au changement climatique, mais aussi à la paix. La contribution des femmes est vitale en tant que productrices d'aliments dans un monde où la montée des eaux et des températures aggravent les conditions de production, de diminution de la superficie arabe et de progression de la désertification. Il importe donc au plus haut niveau d'accroître leur capacité d'intervention et de rendre leur production plus durable au moyen de l'éducation, la formation, le renforcement des capacités et la promotion des technologies appropriées pour éviter la famine massive et parvenir à la sécurité alimentaire. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des diplômes d'équipement agricole au groupement de femmes et la visite des stands des femmes transformatrices de produits agricoles. Vous l'avez compris, c'était plutôt la journée de la femme rurale célébrée cette année à Abla, dans la région de Ségou. C'était sous la présidence du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'était un reportage signé Doussou Sangari, célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon et des promotions des pratiques d'hygiène à grand impact à Sikasso. L'événement a été marqué par des démonstrations de techniques de sécurité de l'eau et des sketchs de sensibilisation Fort Matayalo. Pour cette cinquième édition de la journée mondiale de lavage des mains au savon et de promotion des pratiques d'hygiène à grand impact organisée par la direction régionale de la santé de Sikasso avec l'appui financier de Sévu Thidrine, la salle de spectacle Lamissa Bengali a été prise d'assaut par le monde scolaire et les responsables administratifs et sanitaires du Kénédougou. Une mobilisation qui se justifie par l'intérêt accordé à cette journée susceptible d'apporter un changement de comportement chez la population Sikassoise en vue de vaincre les maladies diarrhéiques qui constituent la troisième cause de consultation après le paludisme et les infections respiratoires aigües. Les études ont prouvé qu'en se lavant les mains au savon, nous tuons ainsi 90% des médecins qui sont sur nos mains. Et ces études, à travers un financement de la Fondation Philanthropique du Maïkaire, est en train de développer justement un programme d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans 130 écoles dans le secte de Sikasso. Tous unis pour la promotion des pratiques d'hygiène à grand impact. Voilà donc le message fort que l'on pouvait retenir des banderoles, du sketch de sensibilisation et des différents discours prononcés par les représentants du gouverneur et du maire de Sikasso. Ces pratiques d'hygiène qui ne sont autres que le lavage des mains au sortir des toilettes et avant de manger, l'évacuation sur des excretas et la sécurité sanitaire de l'eau de boisson. Quant à la sécurité sanitaire de l'eau, une démonstration en a d'ailleurs été faite dans la construction de feu Bakary-Djakité dans le quartier Fama. Quelqu'un qui veut traiter son puits doit se référer aux services sociaux sanitaires de leur localité parce que c'est les techniciens qui savent. Parce que le traitement des puits dépend du degré de pollution du puits. Une opportunité alors pour les organisateurs de doter, outre les écoles fondamentales, certains services techniques de Sikasso un dispositif de lavage des mains. Actualité hors du chenou, dans le monde, en bref et en images, nous partons en Syrie et la Turquie qui continuent de se... la Syrie et la Turquie dont le problème continue de dégrader. Belgique, nous ferons un tour en Philippines aussi, en Pakistan. Nouvelle incidente diplomatique entre la Turquie et la Syrie. Après l'annonce samedi par Damas d'une interdiction de survol de la Syrie pour les avions turcs, le ministre des Affaires étrangères turc a annoncé une mesure similaire. Selon lui, les vols civils syriens serviraient à transporter du matériel militaire. Face au regain de tension, la Syrie a appelé à un dialogue bilatéral, une offre rejetée par le voisin turc. C'est le grand vainqueur des élections municipales belges. Barth de Weaver, leader du parti indépendantiste Enva, a remporté la mairie d'Anvers, deuxième ville de Belgique. Il a aussitôt appelé à négocier le confédéralisme. Son parti enregistre une nette poussée dans la région flamande, notamment grâce aux voix du Vlaams Belang, le parti d'extrême droite en perte de vitesse. En chute libre également, le parti socialiste, il régnait sur la mairie d'Anvers depuis près de 80 ans. Accord historique aux Philippines. Rebelles musulmans et gouvernements ont signé une feuille de route qui met fin à 40 ans de conflits séparatistes. L'île de Mindanao, à majorité musulmane, devient semi-autonome. En échange, les séparatistes musulmans s'engagent à désarmer leurs 12 000 soldats. Le conflit séparatiste a coûté la vie à 150 000 personnes et fait des centaines de milliers de déplacés. C'est dans un avion médicalisé que la jeune pakistanaise Malala est arrivée à Londres. Prise pour cible par les talibans en raison de son combat pour l'éducation des filles, elle avait été blessée par balles à l'épaule et à la tête. Son état est à présent jugé satisfaisant. L'attentat contre Malala a suscité une très grande émotion au Pakistan. Des milliers de personnes ont marché à Karachi pour la soutenir. Quant au gouvernement, il promet une récompense de 100 000 dollars à quiconque permettra d'arrêter les auteurs de l'attaque. Le magazine censé de la semaine parle d'anémie nutritionnelle, un état pathologique dû à un défaut d'apport de certains éléments constituant les globules rouges. Mais le manque de fer est l'insuffisance la plus évoquée au Mali où environ 80% des enfants de 0 à 5 ans ont des problèmes d'anémie nutritionnelle. Tissira Dambeli. En médecine, on parle d'anémie quand le taux sanguin d'hémoglobine est bas. Le taux bas de cette substance qui permet de transporter l'oxygène dans le sang est causé par un manque de fer dans 90% des cas et fait partie des causes du manque de sang chez l'individu. Mais il y a principalement trois causes à l'anémie. La première cause d'anémie qu'on doit craindre, c'est vraiment un défaut de fabrication même du globule rouge au sein de la moelle osseuse. Et la seconde, ce serait un saignement, une hémorragie quelconque. Et la troisième cause, c'est une hémolise, c'est-à-dire une destruction du globule rouge déjà formé. Quand même, souvent, il y a une association possible entre les causes chez un même individu. Quand une anémie est liée à un besoin nutritionnel non satisfait, on parle d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'un état pathologique lié à l'absence d'éléments constituant les globules rouges comme le zinc, le fer, la vitamine B12, l'acide folique. Les manifestations chez l'enfant peuvent être la pâleur qu'on va sentir. Mais surtout, il faudrait noter une asthémie. Un enfant qui est très fatigué, qui a un rendement scolaire qui n'est pas bon, qui a un défaut de croissance, c'est-à-dire une cassure de la courbe pondérale qui ne grossit pas de façon convenable. Cet enfant peut aussi avoir des troubles comportementaux, notamment des troubles de comportement alimentaire. C'est des enfants qui vont se mettre à manger le chiffon, à manger des bouts de papier, à manger du ciment, ou à vouloir racler des peintures des maisons pour pouvoir satisfaire leur besoin alimentaire entre guillemets, qui n'est pas en fait un besoin alimentaire qui traduit une carence. Donc, en ce moment, c'est des enfants qui vont être souvent sujets aussi à des infections. Quand il y a une anémie nutritionnelle, il peut y avoir une sensibilité élevée à développer certaines infections. Et ces infections, quand elles ne sont pas plus en charge, ça peut amener d'autres problèmes. L'anémie qui peut avoir des causes infectieuses affecte tous les groupes de la population. Mais c'est chez les enfants qu'elle inquiète le plus, surtout quand elle est aggravée par l'association des causes infectieuses et nutritionnelles. Au Mali, environ 80% des enfants de moins de 5 ans ont une anémie nutritionnelle, selon la dernière enquête démographique et de santé datant de 2006. Il faut aussi faire part à l'enfant des aliments qui sont riches en fer, notamment, en situation, on peut citer le soumala. Donc, c'est un aliment qui est très riche en fer. Et il y a aussi la viande rouge qui peut être conseillée à un certain âge, notamment les abats qui sont riches en fer. Et aussi le haricot qui est un aliment qui est riche en fer, qui est abordable dans notre situation. Il faut surtout mettre le mot sur l'alimentation de l'enfant, mais surtout sur la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas à un régime monotone. Il ne faut pas que ce soit seulement de la farine, des bouillies qu'on lui donne. Mais il faudrait aussi apporter des aliments riches en fer, que ce soit des aliments riches en fer d'origine animale. Donc, c'est la viande et tout ce qui s'en suit, le foie et les animaux, par exemple. Mais aussi les aliments d'origine végétale qui sont aussi riches en fer. En plus des différentes causes de la malnutrition, la période de diversification de l'alimentation du bébé après les six mois de l'allaitement exclusif au sein de la maman peut être une période de descente dans l'anémie nutritionnelle. Quand la maman se plaît en disant qu'elle n'accepte rien, elle n'accepte rien, mais il faut chaque fois donner la même chose en répétant. L'enfant finira par accepter, mais aussi en changeant la manière de faire. Et surtout, souvent, ne pas oublier de commencer à goûter ses aliments avant de présenter aux enfants, parce que les enfants, c'est aussi des adultes en miniature. Ils savent observer. Donc, quand vous préparez de la soupe, quand vous préparez de la bouille ou n'importe quel aliment à donner à un enfant, il faut avoir aussi la latitude de goûter devant lui pour qu'il voit comment on doit faire. Et puis, voilà, il finira par accepter. L'anémie nutritionnelle, en tant que telle, n'est pas une cause de consultation dans les grands centres hospitaliers du Mali. Ce sont plutôt ses conséquences qui le sont, comme l'hypersensibilité de l'enfant aux infections. Un paludisme ou une infection respiratoire sur fond d'anémie est plus grave. Si c'est au médecin de diagnostiquer une anémie nutritionnelle, c'est à la famille d'adopter les conditions alimentaires adaptées à l'âge de l'enfant et qui satisfont tous ses besoins. Voilà, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir été et d'un autre prochain rendez-vous de l'Info, 18h et 20h. Une présentation de D.I.S.S.O.K.O. Je vous retrouve, s'il plaît, à Dieu, demain, à 10h. Une pensée profonde à nos parents des régions du Nord, vivant sous occupation. Kidal Tambok Tugao et Douanza, nous ne vous oublions pas. A très vite.